Merci, M. le Président. M. le Président, Mme la rapporteure, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma reconnaissance à Mme la rapporteure pour le travail accompli sur ces crédits de la mission Aide publique au développement. Ces derniers mois ont été marqués par des événements internationaux de grande envergure. L'intensification de la guerre en Ukraine, l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, les coûts d'État en Afrique, les tensions croissantes en mer de Chine avec Taïwan et enfin les récents actes terroristes contre nos amis israéliens. Tous ces événements nous rappellent l'impératif de renforcer la diplomatie française pour relever les défis à venir. Nous saluons les moyens affectés au programme 209, qui demeurent stables, atteignant 3,2 milliards d'euros en 2024. Cela place la France au quatrième rang des plus importants bailleurs d'aide publique au développement dans le monde, comme l'a souligné la ministre hier. La priorité du PLF 2023 était claire, renforcer et moderniser l'aide publique au développement. Celle du PLF 2024 est de poursuivre nos efforts pour atteindre nos objectifs. Après avoir atteint l'objectif de consacrer 0,5% du revenu national brut à l'aide au développement conformément à la loi du 4 août 2021, nous nous fixons pour les années à venir l'objectif ambitieux de 0,7% du PIB. Cet engagement soutenu par le président de la République est clair et sera atteint. Il a renforcé la position de la France en tant qu'acteur majeur du développement à l'échelle internationale. Nous devons reconnaître que les pays les plus vulnérables sont souvent les plus touchés par les crises. Il est donc impératif de les soutenir afin que ces crises ne s'étendent pas à l'échelle mondiale et ne nous touchent pas à notre tour. Nous ne saurions sous-estimer les conséquences pour la France des bouleversements en cours. Il apparaît donc essentiel de poursuivre le réarmement de notre diplomatie dans un environnement de plus en plus brutal. Chers collègues, en votant en faveur de l'adoption des crédits de cette mission, nous doterons la France des moyens nécessaires pour étendre l'influence de sa diplomatie. C'est pourquoi le groupe Renaissance soutiendra ces crédits. Je vous remercie.